Nous allons dans cette vidéo définir mathématiquement ce qu'est un signal sinusoïdal. Prenons l'exemple d'une onde mécanique sinusoïdale qui se propage à la surface de l'eau sous l'effet d'une vibration sinusoïdale d'une réglette. Un point A quelconque de la surface de l'eau oscille verticalement et si on mesure son altitude notée y au cours du temps, on retrouve l'évolution sinusoïdale. y varie au cours du temps, c'est donc une fonction du temps notée y de t et qui a pour expression générale grand A fois cosinus 2pi sur grand T fois petit t où A est appelé amplitude, ce qui signifie que les valeurs extrêmes de y sont comprises entre plus A et moins A. Grand T est la période temporelle du signal exprimée en secondes qu'on retrouve ici et la variable temporelle petit t est aussi exprimée en secondes. Et tout ce qu'il y a dans la fonction cosinus est bien sûr un angle ici exprimé en radian et qu'on appelle la phase. Comme le cosinus n'a pas d'unité, on en déduit que y et A ont toujours la même unité. Dans notre exemple, l'amplitude grand A vaut 4,0 et la période temporelle vaut 2,0 secondes. On en déduit donc l'expression de y qui est égale à 4,0 fois cosinus 2pi sur 2,0 secondes fois petit t. En simplifiant, il devient y égale 4,0 fois cosinus 2pi fois t avec 4,0 en mètre et donc y également en mètre et petit t est exprimé en secondes dans cette expression. Superposons maintenant au signal précédent, ici en bleu et correspondant à y1, un deuxième signal ici en rouge et correspondant à l'altitude y2. Son amplitude est 3,0 mètre et sa période temporelle t2 vaut aussi 2,0 secondes, soit y2 égale 3,0 fois cosinus pi fois t. Dans cette nouvelle situation maintenant où le signal bleu reste inchangé, le signal rouge s'est simplement décalé par rapport à la situation précédente. Or, ni l'amplitude A2 ni la période t2 du signal n'ayant changé, y2 garderait alors la même expression que précédemment, alors que les deux situations ne sont pas équivalentes. C'est donc qu'il faut modifier la phase et cela en remarquant qu'à t égale 0, y2 de 0 égale moins 3, c'est-à-dire que le cosinus à cet instant doit être égal à moins 1. Il faut donc rajouter un deuxième terme dans la phase pour compenser l'annulation du premier terme pour que le cosinus soit égal à moins 1. Et ce deuxième terme n'a a priori que deux possibilités, pi ou moins pi, car cosinus de pi et cosinus de moins pi valent tous les deux moins 1. y2 est donc égal à 3,0 fois cosinus de pi fois t plus pi, ou moins pi. Et ce deuxième terme que nous avons rajouté dans la phase est appelé phase à l'origine, car il est en lien avec la valeur de y à t égale 0, c'est-à-dire les conditions initiales de l'onde. En résumé, l'expression générale d'un signal sinusoïdal est donc de la forme y de t égale a fois cosinus de pi sur grand t fois petit t plus phi, où a est l'ampitude, grand t la période temporelle exprimée en secondes, et petit t la variable temporelle exprimée également en secondes. Tout ce qu'il y a dans le cosinus est appelé la phase, qui est un angle en radian. phi est la phase à l'origine, c'est-à-dire lorsque le premier terme s'annule, et cette phase est également un angle exprimé en radian. Le cosinus n'ayant pas d'unité, on rappelle que y et a sont exprimés dans la même unité à chaque fois. Terminons par la notion de déphasage entre deux signaux. Le déphasage est par définition la différence de phase entre deux signaux, qui peut en général prendre n'importe quelle valeur. Mais nous allons voir qu'il existe trois situations particulières. Dans notre exemple précédent, ce déphasage entre les deux signaux est nul. On dit que les signaux sont en phase, ce qui se traduit graphiquement par des maxima et des minima qui coïncident à chaque fois. Dans le deuxième exemple précédent, le déphasage entre les deux signaux est égal à plus pi ou moins pi. On dit que les signaux sont en opposition de phase, ce qui se traduit par des maxima de l'un qui coïncident avec les minima de l'autre à chaque fois. Et enfin, une troisième situation, qui est celle-ci. Pour connaître la phase à l'origine pour y2, procédons comme tout à l'heure en se plaçant à t égale 0, où y2 à 0 est égale à 0, soit une phase phi telle que cosinus de 0 plus phi est égale à 0. On en déduit que phi peut prendre deux valeurs, plus pi sur 2 ou moins pi sur 2, car cos de pi sur 2 et cos de moins pi sur 2 valent tous les deux 0. Soit une valeur de phase qui est égale à soit plus pi sur 2 ou moins pi sur 2. Le déphasage entre le signal rouge et bleu est donc égal à plus pi sur 2 ou moins pi sur 2. Les signaux sont alors dits en quadrature, c'est-à-dire que les extrémums de l'un coïncident avec les zéros de l'autre.